... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous présenter pour la première fois ce soir le nouveau jeu d'Armand Jameau, des chiffres et des lettres. Comme vous allez le constater, ce jeu est très simple et je ne vais pas vous ennoyer trop longtemps avec des explications un peu fastidieuses. En fait, il reprend le principe du mot le plus long que beaucoup d'entre vous connaissent et y retrouveront, j'espère, avec plaisir. Mais dans cette émission, Armand Jameau a associé au mot le plus long un nouveau jeu de chiffres que nous appellerons le compte est bon et qui va vous permettre de faire des opérations de calcul mental. D'ailleurs, je ne vais pas vous donner de plus longues explications. Vous allez découvrir ce jeu en jouant avec nous et surtout avec nos candidats, candidats qui nous ont fait le plaisir de bien vouloir inaugurer ce jeu et qui, eux, bien entendu, maintenant, en connaissent parfaitement les règles. Il ne nous reste plus qu'à tirer au sort et je pense que je peux me permettre de demander à Mme Cousse de choisir la première. Face. Face. Eh bien, c'est Pile et c'est M. Pensio qui va commencer tout de suite à jouer avec nous au mot le plus long. M. Pensio, je vous écoute. Consonne. Consonne. Voyels. Voyels, excusez-moi. Petites. Voyels. Voyels. Consonne. Consonne. Voyels. 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 top chronomètre. Top. Quatre lettres. Quatre lettres, Madame Cooks. Pas mieux. Joie. J-O-I-E. J'espère que ce sera un bon présage pour vous, Monsieur Penciot. Je l'espère. Votre adversaire aujourd'hui est un très jeune candidat qui a 18 ans, je crois. 17. 17, oui. Qui s'appelle Monsieur Bromède. C'est ça. Bromède, qui est d'ascendance... Anglaise, je crois. D'origine, oui. C'est pratiquement un match international. Quelle est votre... Je ne dis pas votre profession, mais qu'est-ce que vous faites, Monsieur Bromède ? Je suis en mathématiques supérieures. Ah, donc un bon point déjà. Là, c'est peut-être... Je ne sais pas. Vous ne savez pas ? Les mathématiques sont loin du calcul mental. Bien, Monsieur Bromède, il faut vous décontracter le plus possible. Vous savez que vous avez à forte partie, faire à faire forte partie. Et je vais bien vous demander tout de suite de choisir pile ou face. Top ! Monsieur Gaugérin, vous ne vous êtes pas laissé trouver par cet agouement ? Cinq lettres. Cinq lettres. Pas mieux. Pas mieux. Je me suis tombé. Et vous avez... Cinq lettres, non ? Non, je ne les ai pas. Vous ne les avez pas ? C'est gentil, dit Monsieur Lassalle. Effectivement, vous avez trouvé quoi, Monsieur Lassalle ? Quatre lettres. C'était quoi ? Mûr. Mûr. Alors, Max, qu'est-ce qu'on pourrait trouver en cinq lettres ? Je ne sais pas, j'étais... J'avais Olaf sur mes genoux, je n'ai pas pu chercher d'un dictionnaire. Alors, tout va bien. On commence à la plus grande décontraction. Le score est maintenant de 50 à 25. Madame Dumais, je suis tout à vous. On sonne. C. Voyel. O. Voyel. O. On sonne. D. On sonne. T. Voyel. O. O. Voyel. O. Cote, cote, cote. Je crois que nous en resterons là. De toute façon, ça vaut mieux. Parce que... La situation devenait un peu embêtante. Le score final étant de 50. De 50 en faveur de Madame Dumais. Heureusement, d'ailleurs, parce que son mari n'a pas de drogue a été content. Et de 25 en faveur de Mademoiselle Barrois, qui n'a rien à perdre, son mari n'est pas là. De toute façon, je n'ai pas de mari. Ah bon, ben, pas de l'air. Madame... Non. Monsieur Fagnou. J'en ai que 7. Moi aussi. Chiante. Oui, le même. Chiant. La même chose. Ben, c'est parfaitement bon. Peut-être pas très recommandé, mais... Oui. Il y avait mieux, je crois, dans le public. Il y avait mieux dans le public. Il y avait mieux du club de Reims, ça va. Allez-y, monsieur. Il y a 8 lettres avec actinote. Oh là là. Mais où allez-vous chercher tout ça ? Adéry Vandamme ? 9 lettres. Avec enculage, au pluriel. Enculage. Oui. Et des mouches exclusivement. Bien entendu. Comme vous le voyez, nous ne sommes pas en vacances. Et nos cordillats sont là pour travailler sérieusement, n'est-ce pas, monsieur Renard ? Le geste suffit. Le geste suffit, bien entendu. Vous venez pour la deuxième fois. Et puis, je dois dire que votre adversaire, ce soir, s'appelle monsieur Cari Kiri Berry. Mais comme nous n'avions pas assez de lettres, il faut le dire. Enfin, ce n'était pas assez grand. Il s'appellera monsieur Cari. Mais j'essaierai de prononcer votre nom le plus souvent possible. Je crois que ça vous fait plaisir. D'accord. Merci. Mais vous pardonnerez mes erreurs. Oui. Le compte est bon. 8 et 6, 13. Qu'est-ce que vous avez dit ? Ah, je me suis trompée. Pardon. Aïe. Aïe. Ah, je vous ai porté mal. C'est un petit dommage parce que c'était important. Oui, c'est idiot. Oui, oui. C'était important. C'était important. Ah là là, oui. C'était important. C'était important. Oui, mais enfin, avec 13. X10, 120, et 9, 129. Madame la Vosille. Monsieur Renard, tout va bien pour vous ? Ça, oui. Non, mais je veux dire en général, est-ce que vous êtes content d'être avec nous ? Mais alors, définitivement... Tout à fait content, oui. Faites-moi un grand sourire parce qu'on voit... Voilà, ça y est. Vous avez vu comme il est beau, plus de cheveux, rien de bien. On s'est tous fait couper les cheveux, même Max, d'ailleurs. Et Bénédicte, qui s'est entraîné toute la semaine, va porter ce lourd bouclier, va remettre ce bouclier à M. Bousquet, qui va le remettre au nom de la ville de Nîmes à notre vainqueur de ce soir. M. Bousquet... Il peut descendre, je pense, parce que... Voilà. C'est l'oeuvre de... C'est l'oeuvre d'un artisan de Saint-Jean-du-Gard. Et c'est deux gladiateurs, puisqu'il vient d'un vase romain du musée de Nîmes. Donc, voilà, on est ravis de mettre votre premier nom sur ce bouclier. Merci. Mesdames et Messieurs, bonsoir ! Vous m'avez dit qu'il fallait que je sois un peu plus moderne, alors j'ai essayé, je ne suis pas sûr que ça aille bien. Donc, ça vous plaît ou pas ? Non, je reste, non, je reste très... C'est parce que vous avez présenté l'Eurovision. Oui, ça m'a donné des envies de variété, comme ça, je ne sais pas. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le style de l'émission. Je tiens à vous signaler que Max Valéli est fortement perturbé, vous l'avez vu d'ailleurs sur son visage, par cette nouvelle musique qui accompagne notre générique. Et vraiment, Max, qu'est-ce qu'il y a ? Mais j'ai été pris de court, absolument. Moi aussi, c'est pour ça que je perds. C'est terrible, hein, ça. Je signale au réalisateur, au cas où Max Valéli ferait peut-être des erreurs pendant l'émission, c'est à cause de cette musique. Oh, elle me trotte là ! Voilà. Nous allons très rapidement passer au match qui oppose Madame Durif à Monsieur Noté. J'espère que je ne l'oublierai pas, parce qu'il n'y a pas d'accent marqué sur votre nom. Mais auparavant, je vais faire une chose que je n'ai jamais fait en public, je vais chausser mes lunettes, parce que je vais, et c'est bien normal d'ailleurs, la plupart d'entre vous pourraient être au courant, rendre un hommage à Max Valéli. Vous le savez que Max Valéli n'est plus dans son fauteuil, et cette fois-ci, il ne s'agit plus d'une escapade, mais d'un vrai départ. Max a en effet décidé, pour ce qu'on a coutume d'appeler les raisons personnelles, de prendre congé déchiffré des lettres. Alors, je vous rassure tout de suite qu'il va très bien, et continuera d'ailleurs à exercer ses différentes activités, mais je suis sûr qu'il va nous manquer terriblement, car personne, et surtout pas moi, ne pourra nier combien il a marqué depuis 13 ans cette émission de sa personnalité, savoureux cocktail de bonhomie, de gentillesse, d'humour et d'érudition. Et je n'ai pas peur de dire qu'il était un peu notre maître de vie, et que même ceux qui lui reprochaient quelquefois certains excès prendront très vite conscience de la place importante qu'il tenait dans cette émission. Il a voulu se retirer sans flonflon sur la pointe des pieds, ne lui en voulait pas, nous ne lui en voulons pas d'ailleurs, la pudeur fait aussi partie de son personnage. Alors au nom de toute l'équipe, je t'adresse mon cher Max un grand salut, et à tout de suite dans d'autres lieux plus propices aux débordements amiques. Voilà. Un petit peu ému quand même, Max ne lui est parti, c'est quand même une page qu'on tourne. Yvette, alors vous allez assurer l'intérim avec le talent qui vous caractérise, ça va dire. C'est essayé, oui, oui. Mais qui va remplacer Max, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore, parce que ça a été une décision assez rapide, et on ne sait pas encore, donc on attend, on consulte. Et puis comme on dit, je show must go on, c'est-à-dire que le spectacle continue. Vous ne vous êtes non trompé ni de chaîne, ni de jeu, ce sont bien les chiffres à la lettre, vous êtes bien sur Antenne 2, mais nous avons quelque peu changé de look, parce que peut-être que c'est le printemps, il fallait un certain rejaudissement, alors en mangeant-moi décider d'apporter quelques modifications à ce jeu, vous allez voir, elles sont très simples, surtout dans le décor. Et puis je vais vous présenter quelqu'un qui va dorénavant remplacer Jo Frachon, qui est chez lui, d'ailleurs, que je salue, mon petit Jo, toutes nos amitiés. C'est une jeune femme, c'est une jeune femme que nous avons le plaisir d'accueillir, et je vous demande d'applaudir d'ailleurs, ça va le mettre en confiance. Elle s'appelle Arielle, c'est bien ça ? Arielle Boulain-Pratt, exactement. Arielle, je ne vais pas vous demander votre âge, ça ne se fait pas. Non. Non, non. Vous avez quand même un métier, je suppose ? Oui, je suis professeure. De lettres. De lettres classiques. Donc, normalement, les lettres, vous connaissez ? Je ne connais pas tout, mais je vais faire de mon mieux. Arielle, nous vous accueillons avec plaisir dans cette émission, je pense que le public va faire de même. Pas trop le trac, ça va ? Ça va. Alors, on va faire comme sur une chaîne concurrente et néanmoins ennemie. Oui. Voilà. Je vous emmène jusqu'à votre table, vous retrouvez le prochain candidat, et Bertrand, soyez sage avec lui. Je l'emmène. Le compte est bon. 4 plus 3, 7. 50 moins 7, 43. 3 fois 5, 15. 15 fois 43. 645. Non, je n'ai pas votre bricot, monsieur Fabregaul, il veut déjà enlever son micro. Il se dit, je m'en veux déjà. Effectivement, malheureusement, vous n'allez pour vous, vous n'allez pas rester avec nous, puisque monsieur Nandemaine, après un très beau match de votre part, vous avez craqué sur... Non, j'ai fait une faute. Une faute, et ça suffit pour perdre... Mais de toute façon, j'aurais perdu. Pourquoi ? Au niveau de... Vous voulez dire si vous aviez eu... Ah bon ? Même si j'avais eu le... J'ai vu qu'après on pouvait faire 954. Même si j'avais eu le compte l'année prochaine, j'aurais marqué 6 points. Vous aviez perdu au tirage. J'aurais perdu au tirage de quelques mois. Bon, alors, moins de regrets. Monsieur Nandemaine, qui vient de remporter sa deuxième victoire. Non, ne levez toujours pas votre micro, monsieur Fabregaul, parce que je vais aller vers vous. Vous êtes pressé, là, il y a un problème. Et je vais vous remettre le jeu électronique des chiffres et des lettres. Le voilà. Merci, monsieur Fabregaul, bon retour chez vous. Monsieur Nandemaine, nous vous conservons parmi nous. Mais, monsieur Fabregaul, qu'est-ce qu'il se passe ? Vous avez un train ou quoi, monsieur Fabregaul ? Écoutez, je vais rester à côté de monsieur Fabregaul, de façon à ce qu'il ne parte pas avant la fin de l'émission. Je le sers bien. Non, il ne partira pas. Bonsoir à tous et merci. Et je ne dois pas terminer sans dire que c'est avec une grande émotion, je crois, que tous les téléspectateurs vont voir Patrice Laffont quitter cette émission, qu'il a animé avec beaucoup de talent. Il a à nouveau ce soir prouvé avec quel brio il pouvait diriger ce plateau remarquable. Nous sommes heureux que Laurent Cabregaul ait accepté de lui succéder. Mais nous regrettons beaucoup que Patrice nous quitte. Effectivement, je voudrais demander à toute l'équipe de venir. Bon, c'est un moment un peu difficile, on va essayer de le surmonter. Bien, hein ? On va demander à Armand de venir. Effectivement, il est temps pour moi de tourner la page. Et tourner la page, ça veut dire quelques merci. Alors, je voudrais d'abord dire merci, je vais y arriver, je prends mon souffle, à tous les téléspectateurs qui n'aimaient pas beaucoup Patrice Laffont, il y en avait, ils existaient, et de l'avoir supporté pendant 17 ans, c'est déjà bien. Merci, infiniment, tous ces téléspectateurs. Merci à ceux qui m'ont au contraire encouragé, qui m'appelaient, leur petit-fils, leur... Enfin, c'était des choses très formidables, je dirais. Je pense particulièrement à une dame, je crois que ça lui fera plaisir, je peux faire un petit hommage particulier, qui s'appelle Odette. Voilà, Odette, ce soir, elle doit être... Je sais qu'elle doit avoir quelques larmes, alors Odette, ne pleure pas, ça se passera très bien. Et puis j'aimerais aussi, bon, il est là à côté de moi, je m'ai déjà dit autrement, bon, on va dire un merci infini à Armand Jameau, parce que c'est grâce à lui que je fais de la télévision, et que c'est un métier merveilleux, que j'espère continuer, j'espère continuer à pratiquer sur Antenne 2 d'ailleurs. On m'a entendu ? Bon, d'accord. Voilà. Et merci aussi à toute cette équipe avec qui j'ai vécu des moments formidables, et même à certains moments, quand je me disais, oh, c'est un peu astreignant, c'est un peu aller enregistrer, bon, au bout de 7 ans, on a des petits creux, et bien on se retrouvait, et puis je retrouvais la petite Bénédicte, le petit Bertrand, Ariel, Yvette, on était tous là, et puis on déjeunait ensemble, on rigolait, et puis la journée passait bien, et puis on avait encore envie de se retrouver. Le mardi après, c'est ce qu'on a fait depuis longtemps, et qu'on continuera à faire, même si l'émission... Hein ? D'accord ? Oui. On en fait le serment ? Oui. Très bien. Peut-être pas le mardi, le lundi. Oui, peut-être le lundi. Voilà, et bien maintenant, je vous quitte, et je vais demander à mon successeur, que j'ai le plaisir d'accueillir sur cette scène, à Laurent Cabrol, de bien vouloir venir nous rejoindre, vous l'appréciez. Voilà Laurent, je m'étais promis quelque chose, je vais te... te passer, si j'y arrive, l'insigne numéro 1, de façon à ce que tu n'aies pas les deux pieds dans le même sabot. Qu'est-ce qu'il est allé chercher ? Voilà, c'est le témoignage, ça c'est le sabot que les téléspectateurs connaissent mal d'ailleurs, tu vois là-dedans, il y a les voyelles ou les consonnes, voilà. Non, il y a les voyelles, c'est une voyelle. C'est ainsi que l'on tire, je ne sais pas si mon micro... Exactement. C'est ainsi que l'on tire, donc les voyelles et les consonnes. Oui, mais tu le sais déjà. Dès demain, on te retrouve là. Voilà, mesdames et messieurs, moi simplement, je voulais vous dire que, dès demain, 18h45, le jeu continue, l'équipe est toujours là, Patrice sera toujours parmi nous, nous espérons qu'il viendra nous voir de temps en temps. Bon, ben, demain, 18h45, les chiffres et les lettres, nous serons tous là, toute l'équipe, et j'essaierai de remplacer Patrice, je sais que ça n'est pas toujours facile, mais soyez indulgents pendant les premiers jours, et ensuite, ça ira beaucoup mieux. Je voulais simplement un dernier mot, très honnêtement, que vous fassiez innovation à Patrice, c'est lui qui a porté l'émission pendant des années, et je tiens absolument à ce que vous fassiez innovation. Et j'ai le très, très grand plaisir de vous présenter le petit nouveau, petit nouveau, on peut le dire, parce qu'il a 28 ans, donc il est tout jeune, c'est Laurent Remeschko. Bonjour, Laurent. Bonjour, Laurent. Je vous laisse le fauteuil qui vous revient. Merci, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Ici, dans ce public, il y a beaucoup de gens, beaucoup de monde rassemblés dans cette salle du Palais des Congrès, d'Antibes, Jean Lépin, et moi, c'est ma première Coupe des Clubs, c'est aussi ma première émission. Alors, avant toute chose, je tenais à adresser quelques remerciements. Des remerciements, tout d'abord, à l'ensemble de l'équipe des Chiffres et des Lettres, tout particulièrement Yvette Plahi, Ariel Boulin-Pratt, Arlène, Bertrand Renard, et puis, bien entendu, Armand Jameau. Un merci également à mon prédécesseur, Max Meignet, qui, hier, dans cette émission, m'a adressé ses voeux de réussite, et je tiens à le remercier. Laurent, il y a une petite chose encore qu'il faut dire. Comme nous l'a rappelé ces jours-ci notre producteur Armand Jameau, nous avons un anniversaire à fêter, figurez-vous. Ah, lequel ? C'est le vôtre. C'est le vôtre, parce que ça fait un an. Ça fait un an que vous faisiez votre entrée parmi nous. Ça fait un an que vous faisiez votre entrée parmi nous, et en un an, vous avez grandi dans la fidélité des téléspectateurs beaucoup plus que bien des animateurs. Alors donc, pour fêter cet anniversaire, et pour fêter toutes les années où vous allez encore grandir plus, et bien champagne, ou plus exactement, le champagne local, qui va vous en faire. Voilà, bon anniversaire. Voilà, je vais vous voir. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Et la bise sous vos applaudissements. Merci, je vais avoir de quoi me rafraîchir durant ces 27 minutes d'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada